Musique Gloire à Jésus, gloire à Jésus Que le nom de l'Éternel soit béni dans tous les cieux Nous lui aurons hommage sur la rencontre de Dieu Béni soit l'Éternel notre Dieu, le Dieu souverain Celui qui nous accorde la vie, le plus lève de pouvoir respirer Gloire à Jésus, gloire à Jésus Merci Seigneur Où notre Père s'élève dans Jésus-Christ Mais nous voulons bien écouter encore Seigneur dans l'Eursar Nous voulons infiniment reconnaître Seigneur pour tes bienfaits environnement Merci Seigneur pour bonté, aux compassions, aux cousées environnement Nous préserver le Seigneur de tout malheur Tu nous as gardé Seigneur sous l'ombre de tes ailes Merci Seigneur pour le souffle de vie, l'être, le mouvement et la respiration Nous déclarer que le nom de l'Éternel soit béni dans tous les siècles Que son nom soit exalté éternellement au nom de Jésus-Christ Le moment ça va pas nous donner aussi Seigneur pour Petit toi Jésus-Christ notre libérateur Notre Seigneur Celui qui nous bénisse Par toutes sortes de bénédictions spirituelles Les îles naturelles dans les lieux célestes Qui permettent que nous sommes capables encore Seigneur Gagnent le privilège Pour nous rentrer dans la présence Avec action de grâce et louange Ô nous remercions Père pour ce privilège que tu nous as donné Nous remercions également pour le Saint-Esprit de Dieu la force La puissance souveraine de Dieu Merci Père pour ce que vous permette que nous sommes capables Réconter avec bénéme et nous encore Nous l'autre fois Dans un esprit de communion Pour nous chercher face au Seigneur Ou nous exalter ou nous louer ou Mais nous coubemblement dans la présence ou Que nous demandons pardon pour pécher nous yon Pardon Seigneur pour y'ouer nous yon Pour culpabilité nous yon laver nous Nettoyer nous, sanctifier nous Fait de nous même sa couvler nous yé pour même au nom de Jésus Nous m'a sa Seigneur mais nous l'ouvrir ou dire cela va ou Nous l'ouvrir Seigneur tout un chacun qui a suivi nous Nan l'heure sa Fait de matin ou après-midi ou asouer Nan quelque soit l'heure que l'yé Ou nom de Jésus Fait que grâce ou Va capable etan sou la vie yon Yon va capable certainement Recevoir de ou même Selon volonté ou sa ou genyen Pou yon même Nan provision par Opia nou invite et présence ou Nan studio à nan du nom de Jésus Merci Seigneur Parce que ou encore Ou garder et même ce même désir dans le coeur de ton serviteur Docteur Pondijon Merci Seigneur pour ce bouillonnement de coeur que tu as mis en moi Merci Seigneur pour ce vibrant désir D'annoncer les oracles de Dieu aux oreilles de tous ceux-là Qui ne t'ont pas encore reçu Merci Seigneur pour la puissance de la connaissance que tu lui as donné Quand tu as voulu Seigneur que les émènes relâchés connaissant ça Et dans les coeurs et dans les oreilles de tous ceux-là qui te connaissent déjà Et même ceux-là qui ne t'ont pas encore connu Afin que ces paroles-là maintenant produisent la lumière en eux Et qu'ils deviennent Alléluia Participants comme des héritiers Dans le royaume de ton fils Jésus-Christ Nous te demandons Seigneur de ton assistance à l'heure même au nom de Jésus-Christ Nous te demandons Seigneur de visiter notre assemblée L'assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie Comme Seigneur que tu bénisses le coeur de tous ceux-là de tous les adeptes Qui font partie de ce groupe religieux Nous te demandons Seigneur que tu nous unises dans un esprit d'unité Afin que nous puissions Seigneur marcher Oh non vérité Nous avons l'esprit qui émène Rempli avec force et d'amour pour l'autre Pour nous capables de nous atteindre le but de la vocation céleste en Jésus-Christ Seigneur encore béni au dix instants pour nous au nom de Jésus Seigneur mes serviteurs vigniles sont barbares Mais limitez-les pas qu'on droppe Oh mes Saint-Esprit me dépendent de vous-même pour servir avec moi au nom de Jésus-Christ Qu'est-ce qu'on va reposer sous la vie ? Il y a un manteau de connaissance Il y a un manteau de sagesse Et il y a un manteau de puissance Permette que mon va opérer au nom de Jésus Dans le courant de la puissance Afin que ça vous capterez Peut-être que vous êtes malade Il va recevoir la guérison Alléluia La guérison de l'âme Alléluia La guérison du corps physique Et de l'esprit dans le nom de Jésus Alléluia Seigneur après-midi en opérer miracle Vous êtes peut-être engagé Vous êtes un manteau de sagesse Permette que le Seigneur va battre la liberté Et au nom de Jésus Il va glorifier nous Au Saint-Esprit nous welcome dans le studio Alléluia Dans le nom de Jésus de Nazareth Alléluia André Kounia Que tu fasses ta volonté Que tu fasses ta volonté Alors même au nom de Jésus Au servis avec serviteur encore Nous prions Seigneur pour l'hôpital Nous prions pour le nursing home Nous prions Seigneur pour le travail Nous prions pour le travail Qui dans la machine Peut-être que le accident Quelconque Nous prions préserve Prions préserve de tout malheur Dans le nom de Jésus Fait que vous arrivez bien Alléluia Dans la prison Dans la maison Puis vous êtes capable de la famille Nous prions grâce à vous Ou que vous aurez répondu Dans le nom de Jésus Nous mesons davantay Seigneur Alléluia C'est esprit men ou disposé pou men Me kèr nous louvri Alléluia Men aptan manifestation gloire Alléluia Kounia mèm touche nou O couia touche le kèr Alléluia Kounia touche tout sa yo E men ki kon disposition spirituel Pe men que sa énergie spirituelle Va transcende yo Dans le nom de Jésus Alléluia Alléluia, tu vas recevoir la Graal de Dieu, qu'il reçoive ta grâce Seigneur, la puissance de ton esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus nous prions, mettez approbation sur mission à vos noms, et nom va glorifier, à où même soit la gloire, la louange, au cercle des siècles. Merci Seigneur et merci d'avance. Sous-titrage MFP. Somme 18 Somme 18 Tu m'assujettis le peuple, que me délivres de tous mes ennemis qui tuent mes lèvres au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te leurrerai pour amélioration éternelle, et je chanterai la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. La parole du Seigneur, clare à Jésus, Alléluia. Et je vais glorifier ton nom. Oh, ma maman, yes, I will glorifier ton nom. Oh, ma maman, yes, I will glorifier ton nom. Oh, ma maman, yes, I will glorifier ton nom. Oh, ma maman, yes, I will glorifier ton nom. Yes, I will glorifier ton nom. You are an awesome God. We thank you tonight. I give you honor and praise for the things that you have done in my life, in my family's life, in my ministry, and in the life of all those loved ones that we have. We are so thankful to you, oh God, at this time we come to lift up your name, the name que est higher than any other name We decree and declare in the name of Jesus Every knee should bow and Every tongue should confess that Jesus Christ is Lord Hallelujah Father God we invoke your name tonight and we need your mighty presence in this place I pray that you will extend your hand of grace and mercy upon the world Let somebody receive the word of God tonight let somebody be delivered tonight let somebody a prisoner being released tonight in the name of Jesus I pray that you will sweat your hand of mercy and touch the lives of all that have been sick in the name of Jesus may the hands of healing touch them right now cause them to be healed so they can stand up and give you glory because you deserve all the glory and praise tonight before God I pray that you will oh Father God help the men of God to speak a word of truth the word of healing we don't want to say anything that is on the contrary of the word I pray that you will help me to be faithful to the word of God help me to preach the word that is in the Bible I do not want to I don't want any or false word of false doctrine to come into my mind but I am here to speak the word of the truth in the Bible it declares that I will know the truth and the truth shall set me free for God tonight I pray that you will open every prison door let all the prisoners be released let them come to you let them come to serve you in the name of Jesus oh father we need your presence oh Holy Spirit we need you right now manifest your glory in this place karamashaya karamakete ye shikorobu yonta arrababashaya hallelujah I surrender to you right now and I need you to use me as a vessel of honor in the name of Jesus in your name shall be glorified father I need you right now cleanse my heart purify my soul make me what you want me to be for your service of God and I will continue to serve you forever and ever because you are a faithful God hallelujah you are faithful to God we love you we love you thank you Jesus in advance for what you're about to do in this place tonight in the name of Jesus oh hallelujah thank you father thank you father thank you seigneur oh my besoin tu as pourvu déjà à tous nos besoins condom fidélité toi vers moi tu es fidèle seigneur tu as fait de grandes choses pour moi et nous te rendons hommage ce soir merci déjà de la manifestation de ta présence dans le studio comme seigneur que tu uses la personne de ton serviteur docteur jean aurel point du jour tu es mais qui soit un instrument entre tes mains pour ta gloire tu l'envoyer comme un ambassadeur auprès du monde afin qu'il annonce les oracles de ton royaume comme seigneur qui est quelqu'un qui reçoit ta parole ce soir et que sa vie soit transformée au nom de jésus-christ au nom de jésus-christ dans le puissant nom de jésus-christ à lui soit la gloire la louange l'honneur au siècle des siècles hallelujah thank you jesus thank you jesus merci seigneur gloire à dieu gloire à dieu et voilà chers amis internautes et nos auditeurs je vous salue chouement dans le nom de jésus-christ et une fois de plusieurs hommages à mon père céleste de m'avoir donné le privilège de vous retrouver sur cette plateforme l'heure de la délivrance alors nous avons le privilège et de nous communier ensemble et même et dans un esprit de d'amour et de fraternité pour la gloire de dieu et je remercie le seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi durant les jours passés certainement il a manifesté sa puissance de sa puissance dans ma vie et dans la vie de ma famille également et je rends hommage au seigneur pour ses bienfaits et je suis sûr qu'elle a fait le même pour vous alléluia car si on a su programme ça c'est parce que bonté bon dieu les bons envers ou même alléluia dans les écrits de david dans le somme 86 puisque david maintenant voulait exclamer et même sa remerciement au seigneur dit dit ô éternel dieu tu es bon tu pardonnes tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent alléluia et bien aimé après midi nous voulons connaît que c'est un privilège que nous guénie pour nous invoquer pas par nos guénonciels alléluia paul déclare dans philippe de chapitre 4 verset 6 il nous encourage maintenant à faire croire il dit ne vous inquiétez de rien mais à toutes choses faites connaître vos besoins à dieu par des prières des supplications et des actions de grâce et c'est ce que nous voulons faire ce soir une fois de plus je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue à votre émission de prédilection l'heure de la délivrance bienvenue à tous comme vous le savez si vous êtes aussi habitué au concert ce soir depuis le studio vous salue docteur jean aurel prodigio pasteur dirigeant de l'assemblée de dieu en jésus-christ à philadelphie et nous voulons réitérer que l'assemblée de dieu en jésus-christ à philadelphie est un ministère chien qui évolue dans les contrées de la philadelphie en pennsylvanie nous sommes situés à 72 44 72 44 raisins son avenant 72 44 raisins son avenant philadelphie pennsylvanie 1 9 1 1 1 1 nous adorons dans notre sanctuaire les mordi soir de 7h30 9h30 pour étude de la parole de dieu la prière les mordi soir pour prière de délivrance de 7h30 à 10h dimanche matin 10h30 pour école du dimanche et 11h30 au grand service d'adoration donc je vous souhaiterais la bienvenue si vous aimeriez venir adorer avec nous l'un de ces jours déjà je vous souhaite toutes les bénédictions éternelles de dieu et une chaleureuse bienvenue à notre ministère l'assemblée de dieu en jésus-christ à philadelphie bonsoir à tous on est en train de se passer on est en train de se passer moi j'ai vu oui plus ou moins m l est-ce qu'on remet le seigneur vraiment jésus-christ a dit mais tout le monde comment va démontrer comme même c'est lorsqu'il fait ça m'a dit mouvet à l'endroit oui et d'oùs pour moi et après midi pendant que m d'appensé avec ou même d'abdi seigneur parler avec coeur moi qui s'accouvrait pour moi dit avec peur pour voir après avoir fait de grandes évaluations de tous les événements qui se produisent autour de nous nous vienne réaliser que le peuple de dieu est devenu maintenant insensitive à la présence de dieu l'église est devenu maintenant comme un club social mais il n'y a pas la présence de dieu qui ranime les coeurs et les esprits de ceux là qui viennent à tourner dans nos temples il ya une carence maintenant de joie il ya des maladies maintenant qui font rage dans nos assemblées beaucoup de gens sont malades parce que dans lorsqu'il n'y a pas la présence de dieu le diable maintenant se sert de la maladie maintenant pour faire de grands des dommages dans la vie des saints de dieu parce que quand vous êtes malade maintenant pas qu'à d'oreille lorsqu'on est malade ou pas qu'à d'oreille lorsqu'on est malade ou et méditer sur eux et puis ils ont encore le sujet qui tabou que un pilon ne parle pas de l'étendé ça c'est le saint-esprit de dieu et ce soir encore une fois de plus m'aimé qui ouvre l'étendé ou pas mon style retourné avec les encore en dépit de ce qu'on voit qu'à fait autour de mon gland tout mouvement qu'à fait beaucoup de gens sont perdu la vision du ciel car maintenant ils se sont aussi tellement plongé maintenant dans les choses naturelles ils ont perdu maintenant cette vision qui a été gagnée auparavant chaque monnaie lutter pour y avoir un gros building l'église puis avoir un gros caille pour y avoir un gros tour pour y avoir une plus belle madame et maintenant et la vraie vision maintenant était abandonnée car il fut un temps où les chrétiens maintenant était gagné et même la vision du ciel pour cela maintenant qui ont encore cette vision on dit que le seigneur vous bénisse ce soir il y avait un homme maintenant qui avait cette vision mais qui pas de gens perdus en dépit de toute richesse que dieu était bali en dépit de toute bagaille qui était possédé c'était david dans le somme maintenant 27 david maintenant d'abord maintenant qui était levé non famille dix et dysfonctionnelle je n'ai privé maintenant de l'affection de son père mais maintenant alors que le naturel était abandonné de la présence de son père mais dieu le père lui servait de père car dieu le père le père maintenant lui avait donné beaucoup d'affection et dieu le pierre maintenant t'émettait dans les mêmes présences qui c'est la puissance du saint-esprit hallelujah plus tard dans la vie de ce jeune homme il était devenu le deuxième mois d'israël un homme fort un homme puissant qui était maintenant le des plus grands billionaires qui existaient mais david n'avait jamais abandonné la présence de dieu car dans sa prière dans le somme 27 david déclaré encore je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment je voudrais toute ma vie habité oh my my de la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple est-ce que l'on a même désir l'an jamais est-ce que l'on a même volonté maintenant pour aller dans ciel ou est-ce que vision ça a perdu à ce que la seule façon maintenant qu'on va conserver la vision du ciel c'est par la présence du cet esprit en toi si tu as l'esprit du seigneur maintenant il te conduira dans toute la vérité en dépit des obstacles maintenant que tu auras à faire face en dépit maintenant de certains problèmes que tu auras à confronter mais la présence du cet esprit en toi t'accordera la force le pouvoir d'être vainqueur et d'atteindre ta destination spirituelle en dieu et sur ce nous voulons vous souhaiter nous voulons vous souhaiter cordialement la bienvenue à l'émission l'heure de la délivrance et nous voulons maintenant recommencer oh my god nous voulons recommencer ou introduire encore avec nous même ce sujet qui tabou c'est le cet esprit de dieu il ya beaucoup de gens je me tenais qui dit que mec qui a le cet esprit de dieu ou est-il que fait-il donc ce sont des questions kapil moun posé pour qui raison comme beso cet esprit parce que m kouena bon dieu m fini am done i don't need anything else pas besoins encore oh my god mais bienvenue dans le seigneur ce soir nous voulons vous rappeler que sans le cesse sans la présence du cet esprit dans le coeur du croyant il ne peut pas y avoir d'espérance céleste des écrits de des effets je le chapitre premier et paul maintenant t'a introduit non seulement t'a introduit le concept maintenant de la prédestination mais après maintenant il dit que béni soit le dieu le père de notre seigneur jésus-christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans la lieu céleste et elle continuait et d'aller verser 15 16 à continuer l'idée que après qu'on t'étendait la parole de la vérité de dieu et t'es qu'elle le seigneur maintenant et c'est l'eau avec le show du saint-esprit alléluia donc maintenant puisque nous avons reçu les tentes du saint-esprit et pour l'expliquer qu'ils alliés c'est notre cas c'est le cas de notre réduction de quelqu'un qui reçoit le saint-esprit de dieu je vais dire que cette personne maintenant il atteint d'agrâme toulon son but spirituel et le royaume éternel de dieu de ce soir nous voulons maintenant répondre à cette question le saint-esprit qui a-t-il ou est-il que fait-il d'abord il est à noter mais bien aimé que la connaissance du saint-esprit fait partie des choses essentielles pour un croyant disciples du seigneur jésus-christ né de nouveau et donc enfants de dieu la gare l'important pour qu'on est du saint-esprit alléluia et mais vous reconnaissez que le saint-esprit c'est la puissance souveraine de dieu le saint-esprit de dieu c'est les vestitures de dieu je voulais dire que dieu habite la trinité céleste habite la sainte trinité céleste habite en toi à savoir le père le fils et le saint-esprit là qu'elle nous définit le cométant la les vestitures de dieu dieu s'est établi non ou même donc tout le tout monde qui s'est chrétien tout saillot qui devenu enfant de dieu il est important maintenant que tu saches ou que tu es la connaissance de cet esprit dans le chapitre 14 du verset 16 jésus-christ disait à ses disciples moi je prierai le père et vous donnera un autre consolateur à fait qu'il demeure éternellement avec vous alléluia l'esprit de vérité oh my god donc quand je donne son esprit à quelqu'un dieu ne vous donne pas cet esprit maintenant d'une manière temporaire mais dieu vous donne cet esprit d'une manière éternelle quand jésus-christ déclarer alléluia afin qu'il demeure éternellement avec vous maintenant qu'y a-t-il le cet esprit c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir pour quelle raison le monde pas qu'à recevoir le cet esprit c'est parce qu'il va gagner connaissance maintenant du monde qui va à lire donc pour que quelqu'un maintenant puisse recevoir le saint esprit de dieu il faut d'abord qu'il devienne maintenant qu'il soit né de nouveau dans jean le chapitre 1 verset 12 la bible déclare mais à tous ceux qui l'ont reçu si tu n'as pas encore reçu le seigneur il faut le recevoir alléluia mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient dans son nom il faut croire dans le nom de jésus alléluia il a donné le pouvoir de devenir donc ce sont des deux étapes maintenant que nous devons passer pour pouvoir maintenant devenir enfants de dieu nous capables dit que mais bien aimé que c'est pas tout le monde qui sur la terre qui s'est petit bon dieu nous sommes tous des créatures de dieu car nous avons été créé par un seul dieu le jéhovah mais maintenant mais maintenant une chose que nous doit noter c'est que pour un monde capable devenu et même petit bon dieu si on l'a pas un processus il ya un process la bible déclare mais comment alléluia mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient dans son nom alléluia après me dire peut-être que vous capable maintenant croître moi ou l'autre façon vous capable mal comprendre moi pour dire que le docteur vous dit que mes papettes mon dieu oui certainement c'est la vérité tu n'es pas enfant de dieu si tu n'as pas encore reçu le seigneur tu n'as aucun droit d'héritage de le royaume de dieu si tu ne crois pas en jésus-christ alléluia quand danger le chapitre 14 verset 6 jésus déclare je suis le chemin la vérité et la vie alléluia donc on appelle ça maintenant en théologie la loi la loi de l'appartenance quelqu'un qui n'a pas jésus n'a pas droit à l'héritage de jésus quelqu'un qui ne reçoit pas jésus alléluia n'est pas un enfant de dieu quand jésus-christ est venu alléluia comme vous le savez comme médiateur il s'est offert à la croix pour ou même avec moi afin que tout ça qui croit dans lui même selon Jean le chapitre 3 verset 16 il dit car dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique oh my god i feel the power of god is in what i'm saying tonight quand dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique à faire que quiconque croit en lui le père et soin mais qu'il a la vie à toi même alléluia est-ce que tu as aimé maintenant devenu héritier et même héritier de dieu est-ce que tu as aimé devenu enfant de dieu mais procès pour passer à mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croit en son nom alléluia elle a donné le pouvoir de devenir enfant de dieu pendant que m'a parlé consa maintenant si y'a un monde qui vous reconnaît le seigneur après-midi et maintenant le seigneur voulez et en grâce à ou même ou capable de petit et peut-être qu'on peut compétit les soupa qu'on n'a pas petit les as long que ou pas accepté jésus ou pas petit tout secret ou secret sur les même jamais tout dans l'issé mettre ici créateur pied boyau ces mêmes gens c'est créateur tout mais en devenant en acceptant jésus christ qui a le chemin qui nous mène maintenant vers notre créateur donc maintenant c'est seul moyen que nous capable maintenant devenir héritier de dieu et co héritier de christ alléluia mais à tous ceux qui l'ont reçu après-midi en maintenant c'est pourquoi connaît le seigneur d'armes maintenant des privilèges sa pour m'introduire devant le trône de la grâce de dieu le seigneur veut vous faire grâce li campé n'importe coeur la frappe qui a pris l'événement maintenant qui prend place dans vie ou lorsque vous évaluez ou soutaient maintenant j'étais dans le regard retrospective ou t'as dit qu'on est bon dieu ta parle avec moi j'ai rappel qu'il était lancé moi moi même pas pris attention après midi en maintenant on vit dans le monde qui confus tout bagaille tête en bas il y a la confusion il y a maintenant la distraction il y a encore ce qu'on appelle nous vivons dans un monde de séduction les gens sont séduits de part des choses qui se produisent autour d'eux mais pour même le seigneur maintenant les singes go out the lord has single you out he wants you to receive his grace he wants you to receive his mercy that is the reason why he sent to you a man of God on this hour to come to let you know that Jesus loves you two thousand years ago the son of God came on the on the earth he has preached the gospel of Jesus Christ the gospel of mercy the good news of salvation he laid down his life for you and I so we can receive eternal life but you want to receive that life tonight if you allow me I will pray with you father God in the name of Jesus we can repeat this prayer if you want to I know I'm a sinner I know that I need of a Savior I'm inviting you to come into my heart right now please come in cleanse me make me whole I believe in my heart that Jesus is the son of God I confess that he was dead and he was resurrected and I believe that he is the only way to my eternal father I accept him right now I want to make him my Lord and personal Savior I promise you my friend by making this way by doing this way the Lord will hear you the power of God will come into your life and he will make you whole in the name of Jesus hallelujah now let me return to that verse that I was quoting earlier ma retourne dans verset que d'apkouta leah Jean 14 verset 16 Jésus Christ dit avec discipio je prio le père il vous donnera une autre consolateur hallelujah pour quelle raison Jésus t'ai dit que t'ai dit ma prié papa me vouvoyons l'autre consolateur parce que l'étape quittait me tenait discipio il a retourné dans le ciel donc maintenant disciples t'ai chagrin car lorsque jésus était là il était présent hallelujah il était maintenant fait des interventions en favorio maintenant il était pour l'aller donc Dieu maintenant Jésus avait voulu que sa présence soit là non seulement parmi ses disciples mais dans leur vie éternellement hallelujah quand il savait maintenant qu'il n'allait pas il n'allait pas maintenant être présent dans le physique avec eux il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir et ça que nous dit que maintenant le chrétien après avoir reçu le seigneur il doit être revêtu du saint esprit l'il doit baptiser du saint esprit car le saint esprit de dieu c'est l'investiture de dieu dans la vie oh my god du croyant mais il est mis dans le seigneur bas qu'on est sa pasteur l'ancé au qui accent comme toujours dit ça qui accent que le métier sur le saint esprit de dieu le saint esprit de dieu c'est la protection dans la vie du croyant hallelujah le saint esprit est présent il y avait plusieurs fonctions et plus tard me turner de dans cette étude nous aurons à vous faire part des fonctions du saint esprit et nous aurons à étudier la nature du saint esprit si on n'a pas le saint esprit de dieu mais bien aimé notre vie est vulnérable on peut être facilement influencé par les tentations de ce monde on peut facilement être influencé par les tentations de ce monde car le c'est la présence du saint esprit produisent en nous la force et la puissance nous combattent maintenant contre cette tentation et les intempéries de la vie car le saint esprit de dieu est l'investiture de dieu cela veut dire que dans la vie de quelqu'un qui reçoit le saint esprit de dieu il y a la présence du père du fils et du saint esprit c'est la sainte trinité qui habite en toi alléluia oh tu as devenu le temple de dieu alléluia le père d'entend toi le fils vient toi le saint esprit vient toi également alléluia oh merci seigneur gloire à jésus et maintenant le continu il dit parce qu'il ne le voit point donc le monde pas capable maintenant posséder en telle puissance comme ça parce que maintenant il n'est pas qu'on aime mais toi tu as connu jésus ou qu'on est qui est ce que jésus est au courant de jésus quand jésus est le chemin la vérité et la vie alléluia jésus est la résurrection alléluia jésus est la vie jésus met une et la puissance alléluia ou la puissance que le père nous a donné alléluia car en son nom au nom de jésus la bible déclare que tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que jésus est seigneur oh alléluia l'esprit de vérité que le monde peut recevoir on va recevoir il va conduire dans toute la vérité et si ma bien-aimé le seigneur enseigne que la connaissance du saint esprit c'est quoi alors c'est le fruit et le fruit de notre relation avec lui il nous a dit qu'il sera toujours avec nous dans les écrits de des actes des apôtres du chapitre 19 verset 1er la bible déclare pendant qu'à poulos était à corrette après avoir parcouru les autres provinces de l'asie arriva à éphèse il racontait quelques disciples il leur dit avez-vous reçu le saint esprit quand vous avez cru ils répondirent nous n'avons pas même entendu dire qu'il ya un saint-esprit j'ai dit agrément l'église même pour négocier ce que vous êtes de suite existe oh my god oh my god nous n'avons même entendu dire qu'il ya un saint-esprit et il dit de quel baptême avez-vous donc été baptisés ils répondirent du baptême de gens alors paul dit jean a baptisé du baptême de repentance disant au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est à dire en jésus sur ses paroles ils furent baptisés au nom du seigneur jésus alléluia lorsque paul leur eu imposé les mains le saint-esprit vint sur eux alléluia ils parlaient en langue et prophétisaient ils étaient tous environ douze hommes oh my god double millime la nécessité du saint-esprit pour que raison paul t'est imposé les mains des baptisés encore il est important parce que paul te reconnaître que si on retient à marcher l'idoulation le seigneur et ville pas recevoir le saint-esprit de dieu qui n'a quittent danger que lié parce que sans la puissance du saint-esprit on ne pourra pas vaincre les ennemis les principalités les dominations que nous préférons face à homer il dit l'effet g6 nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations les autorités les esprits méchants dans les lieux célestes tu en jésus-christ j'espère que le seigneur t'a communiqué quelque chose ce soir à travers ces minutes de parole que nous venons de tout près de vous présenter si tu n'as pas encore reçu le saint-esprit je prie que le seigneur te visite ce soir même je prie que le seigneur te remplissent de sa puissance et de sa force afin que tu ne seras plus parmi ceux là qui sont vulnérables quand celui qui n'a pas le saint-esprit de dieu est vulnérable il peut être facilement influencé par les choses de ce monde il peut être facilement être vécu parmi toutes les attaques de l'ennemi car la protection l'investiture de dieu n'est pas en lui que le seigneur te bénisse qu'il vous bénisse ce soir père au nom de jésus nous te remercions une fois de plus de ta présence merci seigneur pour ces paroles que tu venais de nous enseigner à travers les lèvres de ton serviteur bien mais c'est vrai qu'il ya un bon terrain qui a reçu ces paroles et que ces paroles produisent du fruit 30 60 et 100 pour le retour de notre seigneur et de la vie du décès de dieu jusqu'au jour de son avènement nous te demandons seigneur que tu continues à utiliser ton serviteur mais seigneur que cela qu'ils écoutaient que ces paroles transcende leur coeur et qu'elles produisent du changement qu'ils deviennent seigneur un vase d'honneur pour ta gloire et que ton nom soit glorifié de tout abandon seigneur que tu manges que tu sois avec ton serviteur que tu le bénisse davantage béni notre ministère et notre famille et notre remercions ce soir de ta présence merci déjà au nom de jésus-christ nous te prions à toi soit la gloire la louange l'honneur pour siècle et siècle merci seigneur la magie jésus et dans la vie oui tu me o a joué et du temps tâche et voilà chers amis et tiens nous sommes arrivés à la clôture de l'émission d'aujourd'hui j'espère que le seigneur t'a communiqué une portion de sa grâce à travers cette présentation et c'était votre serviteur qui vous a dit desservi docteur produit joueur grel pasteur dirigeant de l'assemblée de dieu en jésus-christ à philadelphie donc notamment visitez nous encore pas bien que nous situer dans 72 44 raisins son avenant philadelphia pennsylvania un 9 1 1 1 1 no a doué les mains du soir vendu dit toi vini vini chercher la présence de dieu nous verrons encore l'autre fois que le seigneur bénisse vous i love you all thank you for watching may the lord be with you bless you and cover you in the name of jesus hallelujah have a blessed night glory oh oui merci seigneur et gloire à chissier hmm 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 hmm